Aujourd'hui, j'ai demandé à Sylvain de venir nous expliquer comment bien nouer un foulard pour hommes. Car moi je ne sais pas du tout nouer un foulard pour hommes. Donc j'ai demandé à Sylvain, qui a fondé la maison Les Belles Heures, de venir nous expliquer comment porter le foulard. A toi de te présenter. Merci Arnaud pour cette invitation, je m'appelle Sylvain Deleuze, je suis le fondateur et créateur d'une maison de foulard qui s'appelle Les Belles Heures et qu'on a lancé en mars 2016 avec une ambition toute simple, c'est de remettre ce morceau de tissu au cœur des vestiaires contemporains des hommes et des femmes de manière chic, nonchalante, décontractée pour un usage quotidien. On a choisi six manières de porter le foulard. Trois manières avec un petit foulard comme celui-ci qui fait 60 cm par 60 cm. Trois manières avec un grand foulard comme celui-ci qui fait 90 cm par 90 cm. C'est parti ! Donc la première manière, ça va être avec le petit foulard. Explique-nous comment toi tu le porterais, la manière la plus basique, la plus simple. Le plus simple, c'est d'abord de partir du format comme ça à plat et d'aller faire un triangle avec deux angles opposés, ce qui donnera quelque chose de similaire. Et vous allez venir rouler le tissu à partir de la pointe vers la base, de cette manière-là. afin d'avoir une bande de tissu qui puisse venir s'enrouler autour de votre cou de manière assez simple et facile. Ensuite, avec la main, vous allez venir torsader le tissu pour lui donner de la texture et un peu de solidité. Et ensuite, le plus simple monde du monde autour du cou, un petit nœud complètement simple. Et ensuite, deux options. Soit on repasse sur un nœud classique et on a quelque chose comme ça qu'on va pouvoir venir insérer dans le t-shirt pour quelque chose d'un peu plus chic et raffiné. Si on est dans une soirée, on ne veut pas trop qu'il y ait quelque chose qui sorte comme ça de la tenue. Ça, c'est le number one. Et là, il disparaît. Ça fait comme si... C'est limite un petit col de chemise qui vient se rajouter en dessous. Deuxième méthode. On part de la même base. On roule, enfin voilà, le triangle, le petit roulé. Important de le torsader parce que ça donne une contenance et de la texture. Donc une fois qu'on est ici, on est fait à un nœud. On va venir le nouer sur le bout de chaque brin pour avoir un peu plus de profondeur et de volume. Donc là, tu le noues vraiment tout au bout. Voilà, tout au bout. Et on a quelque chose qui donne un peu plus de volume selon ce que vous portez. Si vous avez un t-shirt typiquement en été un peu plus échancré sur le col, c'est parfait parce qu'il y a une règle générale qu'il faut avoir en tête qui est, en général, ce qui marche bien, c'est que le nœud est à peu près au niveau de l'échancré du col. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, un nœud ras du cou avec un t-shirt ras du cou, ça marche très bien. Si vous voulez un petit peu twister les codes, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus profond. Cette manière-là va permettre sur un ras de cou d'avoir un plus de volume ou alors d'être très adapté à un t-shirt échancré sur l'été ou une chemise avec les deux, trois premiers boutons ouverts. Donc on passe à la troisième méthode. Troisième méthode qui va nécessiter un accessoire de plus. On va prendre une veste parce que cette fois, on ne va pas nouer du tout le foulard. Torsader légèrement pour avoir un petit peu de tenue. On va venir le mettre autour du cou et on va simplement le laisser tomber sous la veste comme ça pour quelque chose de très facile, bonchalant. Et là, vous êtes bon. Vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, on l'a vu, faire un petit nœud et venir ajouter un petit peu plus de twister. Même à la quatrième. On a fait les trois manières de porter un foulard de petite taille et on va faire les trois manières de porter un foulard de grande taille. Trois nouvelles méthodes. On va refaire le pliage comme tout à l'heure en triangle. Ok, j'en ai pris un aussi. Comme ça, je vais le faire en même temps. C'est ça, tutoriel en live. Prenez-vous pas trop la tête. C'est quelque chose vraiment d'approximatif. Il faut juste qu'on ait quelque chose de linéaire comme ça qu'on va venir encore une fois un petit peu torsader avec la main. Une option qui peut être très intéressante avec une veste comme ceci notamment, c'est de venir faire un nœud tout en bas de votre foulard. Vraiment, encore une fois, quasiment au niveau du nombril. Et là, vous avez quelque chose de très nonchalant. C'est-à-dire que vous avez déjà du volume parce que le centre de gravité de votre torse va être mécaniquement abaissé. Et vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir vous permettre de venir apporter de la couleur sur finalement un look qui était à la base très simple. Une veste, un t-shirt. Ici, vous mettez ça. Vous pouvez directement accéder à un niveau de chic un peu différent. Du coup, toujours pareil. On va venir de la même manière que la première version nouer les brins tout au bout pour avoir quelque chose. Là, vraiment tout au bout parce que sinon, vous allez voir pour la suite, mais il y a une partie qui ne passe pas. Donc vraiment tout au bout à l'extrémité. Donc on a du petit rappel. Ça, c'était la première. Très bien, très intéressant. Il y a de la profondeur. Ici, on va venir faire un 8 comme ceci. C'est là où ça ne passe pas si c'est trop serré. Avec votre foulard et vous allez passer votre tête à l'intérieur comme ceci. Et là, en replaçant le nœud sur le devant, on a quelque chose qui est adapté. Vous prenez votre scooter, il y a un peu d'air. Vous mettez ça, le coup, vous n'aurez pas froid. On passe à la troisième méthode. Hybride. Entre une méthode qu'on a vue pour le petit foulard, adaptée sur un grand format. Toujours pareil, il y a notre triangle qu'on vient rentrer. Il y aura un petit bonus à la fin sur ce fameux triangle. Il y a une autre manière. Donc là, on est toujours sur notre triangle qu'on vient torsader, qu'on vient mettre autour du cou. Et là, par contre, on va venir faire un nœud à peu près au niveau de la poitrine. Comme ceci. De solution, soit on passe dans la boucle pour un nœud classique, soit on vient le passer par l'intérieur. Ce qui permet, avec un peu de volume, d'avoir quelque chose d'un peu plus... Ok. C'est près de sa tour. Donc là, voilà, on a fait trois manières de porter un petit foulard. Trois manières de porter un grand foulard. Ça vous fait six manières de porter le foulard pour homme. Ce qui est quand même... Voilà, ça vous laisse quasiment un pour chaque jour de la semaine. Et maintenant, tu voulais nous montrer autre chose. Vous avez remarqué que la signature de la maison, c'est un ourlet roulotté blanc qu'on va retrouver sur toutes les pièces. C'est une manière de se démarquer et c'est surtout une manière de venir apporter du contraste dans vos tenues. On va pouvoir venir jouer sur ces contrastes-là. On a toujours notre triangle, mais on ne partira pas cette fois de la pointe vers la base. Pour le rouler, on va faire l'inverse. On va partir de la base vers la pointe. Ce qui va nous permettre de venir torsader le petit liseré blanc et de le retrouver de part et d'autre de votre foulard noé. Ah oui, ok. Une fois que vous le mettez autour du cou. Alors que tout à l'heure, on ne le voyait plus, il était caché. Là, tu nous montres. On veut le montrer, on veut apporter un petit peu de twist. Alors on va venir toujours pareil, les nœuds fonctionnent toujours pareil. Ici, ce qui va fonctionner un petit peu mieux que le nœud profond, c'est le nœud plutôt... Et on va venir avoir de la texture, vous voyez. Voilà, vous avez maintenant les six manières pour bien porter un foulard pour homme. Merci Sylvain, nous avons expliqué tout ça. C'est un plaisir, merci Arnaud. Ça, c'est la vidéo, mais il y a aussi un article écrit par Sylvain sur comment bien porter le foulard pour homme. Il y a plein d'exemples en photo, même des exemples de look et qui montrent combien c'est facile de le porter et combien c'est élégant. Je vous mets le lien juste en bas, là, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à l'envoyer à toute votre famille, à tous vos amis. En tout cas, merci beaucoup. Merci Arnaud. On se retrouve bientôt, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501